Bonjour, alors bienvenue à notre dernière émission in studio où nous avons partagé des bonnes émissions ensemble pour découvrir comment marcher en intimité avec le Père. On a découvert que le Père est tellement bon qu'il nous a élevés en tant que fils de Dieu, il nous a couverts de sa faveur, de ses bénédictions, il nous fait confiance et il nous a donné le royaume. C'est-à-dire que maintenant on peut marcher comme des êtres non seulement libres mais responsables en sachant que nous ne sommes pas impuissants mais nous sommes libres et puissants et nous pouvons choisir de faire ce qui glorifie le royaume de Dieu et ce qui va nous édifier, nous être utiles et aider ceux qui sont autour de nous. Notre loi maintenant, c'est la loi de l'amour en fin de compte. Nous marchons en amour envers Dieu, alléluia, et envers autrui, envers notre prochain. Et c'est de cette manière qu'on va voir, on a vu, c'est comme ça qu'on accomplit la loi, c'est comme ça qu'on reste puissant et qu'on peut glorifier Dieu. Amen. Mais je sais qu'au travers de ces neuf émissions précédentes, j'ai partagé des choses avec vous qui peut-être vous ont bouleversé, qui vous ont un petit peu déstabilisé parce que ça allait complètement contre ce que vous avez entendu, ce qu'on vous a enseigné, qu'il fallait toujours marcher avec cette conscience du péché, être conscient de nos erreurs, de nos péchés, de nos faiblesses, quand au contraire on a découvert qu'on doit avoir une conscience de notre justice. Dieu nous a rendus justes, il nous a donné sa nature, son ADN, il nous a rendus justes, saints, parfaits, puissants à l'intérieur. Mais bien sûr, je sais que certains d'entre vous, vous avez eu des questions qui tout d'un coup sont venues par exemple, mais Audrey, est-ce que tu es en train de nous dire que le péché n'est pas important ? Est-ce que tu es en train de nous dire qu'on peut pécher, ce n'est pas un problème ? Voyez, la bonne nouvelle c'est que si ce sont le genre de questions qui vous sont venues, ça veut dire que je vous ai vraiment prêché l'Évangile. Parce que voyez, Paul qui avait la révélation de la grâce et de notre justice, il partageait ses vérités avec les saints en Éphèse, Galate, les Colossiens et les Philippiens. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dû défendre cet Évangile parce que les gens lui ont posé la question, Paul, parce que tu dis qu'on n'est plus sous la loi mais sous la grâce, est-ce que l'on peut pécher autant que l'on veut ? Paul, est-ce que tu es en train de nous dire que le péché n'est pas important ? Voyez, on lui a aussi posé ces questions et c'était légitime. Et comment est-ce que Paul a répondu ? Paul a en fin de compte répondu, lui a montré exactement pourquoi nous ne devons pas pécher. Mais la première question que j'aimerais répondre, parce que je sais, c'est ce que vous êtes en train de vous poser. Vous dites, Audrey, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Dieu ne nous punit plus, Dieu ne nous rejette plus, même quand on pêche. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire alors ? Qu'on ne peut pas et jamais perdre notre salut. Que nous sommes dans une sécurité complète et totale, que l'on ne peut jamais perdre notre salut. La vérité, c'est que non, nous ne pouvons pas perdre notre salut. Si on pense perdre notre salut comme on perd un trousseau de clés ou nos lunettes. Vous voyez, même l'autre jour, j'avais des lunettes sur la tête et puis je les cherchais partout. Où sont mes lunettes ? J'ai cru que je les avais perdues, elles étaient sur le sommet de ma tête. Non, on ne peut pas perdre notre salut comme on, par accident, comme on perd nos lunettes ou un trousseau de clés. Et je sais, alors que vous vous dites, mais alors Audrey, tu es en train de me dire, mais pourquoi, attendez, attendez un petit peu, pourquoi est-ce que l'on ne peut pas perdre notre salut ? Vous vous rappelez ce que je vous ai enseigné dans une session précédente, que nous sommes saints à l'intérieur, nous sommes justes à l'intérieur. Dans notre esprit, nous sommes identiques à Jésus et dans notre esprit, on ne veut pas pécher et on ne peut pas pécher. Et nous sommes, nous avons reçu le saut de l'esprit. C'est-à-dire que comme un pot de confiture, nous avons été scellés jusqu'au sourd de la rédemption, où notre corps et notre âme seront transformés. Amen. Et ça veut dire que le péché ne peut pas rentrer dans notre esprit. Et ça veut dire que notre esprit qui est juste ne peut pas perdre sa justice et sa sainteté. Ça veut dire que non, vous ne pouvez pas perdre votre justice. Mais, bien sûr, vous dites, alors est-ce que ça veut dire qu'on peut pécher autant qu'on veut ? Qu'on peut pécher et faire n'importe quoi et avec cette sécurité que, oh, je ne vais jamais perdre ma justice. Alors, regardons un petit peu. Regardons un petit peu qu'est-ce que Paul nous révèle parce qu'on lui a posé les mêmes questions, parce qu'il avait les mêmes défis, les mêmes personnes, même des juifs, et qu'ils l'ont persécuté l'épidé parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je suis en train de vous enseigner. Et comment est-ce que Paul a répondu ? On voit dans Romains, dans 2 Corinthiens, pardon, attendez. Dans 2 Corinthiens 5, 19, nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc, Dieu ne nous juge plus, ne nous considère plus selon nos erreurs, notre péché. Et on voit que même roi David a eu cette révélation, il dit « Ah, heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas son péché. » Vous voyez, nous sommes sous la grâce. Dieu ne va plus nous rejeter, nous punir, vous voyez, nous éloigner si on pêche. Ça veut dire que notre relation verticale avec Dieu est en la sécurité. Mais voilà le problème. Paul a dit, par exemple, dans Romains 6, quand on lui a posé la question « Que dirons-nous donc ? » « Meururions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? » Et comment est-ce que Paul a répondu ? « Loin de là ! » Comment nous, comment allons-nous pêcher ? Comment pêcherions-nous ? Parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. En d'autres mots, Paul, il dit « Mais parce que vous êtes sous la grâce, mais loin de là de vouloir pêcher et d'essayer de pêcher et de vivre dans le péché. » Pourquoi ? Parce que Paul nous révèle tout premièrement que le péché, oui, ne va pas faire en sorte que notre relation avec Dieu, que Dieu va nous rejeter, nous punir ou nous disqualifier. Non, non, non. Mais le péché est dangereux. On ne veut pas pêcher. On ne devrait pas pêcher. On devrait s'éloigner aussi loin possible du péché. Pourquoi ? Rappelez-vous, nous sommes des êtres responsables. Pourquoi ? Parce que le péché, c'est quand on pêche, on ouvre la porte à l'ennemi. Vous vous rappelez la première chose que Dieu a dit à Caïn ? Il dit « Le péché est à la porte et son désir est pour toi, entre guillemets, pour te détruire. » Parce que l'ennemi, hallelujah, qui se sert du péché, pourquoi ? Pour te dérober, pour te tuer peut-être et te détruire. En d'autres mots, nous ne voulons pas pêcher. Parce que oui, même si Dieu ne va pas nous punir ou nous rejeter, nous savons que le péché est dangereux parce que son désir est pour nous, pour nous détruire. Le péché, quand on ouvre la porte au péché, on ouvre la porte au diable. On lui permet, on lui donne la permission de rentrer dans notre vie pour faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire nous détruire et nous voler et nous dérober. Amen, hallelujah ! Dans Romains 6, verset 16, Paul l'explique, il dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. » Ou soit du péché qui conduit à la mort ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si c'est en d'autres mots, si vous obéissez au péché, vous allez devenir une fois de plus esclaves à ce péché. Vous allez ouvrir la porte au diable. De Timothée 2, 26 dit que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà, voyez, le diable, le péché, il se sert du péché, de cette tentation pour vous faire prendre au piège. C'est ça son but. Galate 6, 8 nous dit « Celui qui sème à la chair va moissonner de la chair la corruption ». Quand on cède au péché, on va recevoir une récolte et cette récolte ne va pas venir de Dieu, ce n'est pas Dieu qui va nous punir, mais on va simplement récolter la mort parce que le péché produit toujours la mort, voyez. Et c'est ça très souvent. Quand les gens sont dans le péché, tout d'un coup, ils commencent à vivre certaines choses. Ils ont l'expérience peut-être de la maladie, de la mort et ils s'imaginent tout de suite que c'est Dieu qui les rend malades. C'est Dieu qui les punit. C'est Dieu qui a fait en sorte que cette tragédie se déclenche parce qu'ils étaient dans le péché. Non, non, ce n'est pas Dieu. C'est une moisson qui vient de la chair. C'est une moisson qui vient du péché. C'est une moisson qui vient comme Paul dit, ceux qui sèment à la chair vont moissonner de la chair la mort. Alléluia ! Vous voyez, c'est une récolte, elle ne vient pas de Dieu, mais elle vient de la chair du péché et elle vient de la mort. Et vous voyez, moi je ne veux pas pécher, non seulement parce que je sais que je vais ouvrir la porte à l'ennemi, mais en fin de compte, quand j'ouvre, quand je cède au péché, vous savez qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire en sorte que mon propre cœur va me condamner. Et quand mon propre cœur me condamne, je ne dis pas Dieu, mon cœur. Dans 1 Jean 3, 21, écoutez, il dit, En d'autres mots, voyez, quand votre cœur ne vous condamne pas, vous avez cette foi, cette assurance pour recevoir toutes les bénédictions que Dieu vous a données en Jésus-Christ. Mais si vous faites ça à l'envers, regardez si votre cœur vous condamne. Vous voyez, quand vous péchez, qu'est-ce qui va se passer ? Votre cœur va vous condamner, pas Dieu. Parce que Romain 8, 1, dit, il n'y a aucune condamnation en celui qui est en Christ, aucune condamnation qui va venir de Dieu, mais votre cœur va vous condamner. Dès que l'on pêche, votre propre cœur va vous dire, ah non, tu n'aurais pas dû faire ça. Votre cœur va vous, vous allez perdre cette assurance. Ça va détruire votre foi et vous n'aurez aucune confiance, vous n'aurez aucune foi, vous n'aurez aucune assurance pour recevoir ce que Dieu vous a déjà donné, ce qui fait partie de votre héritage. C'est ça, très souvent, les gens se disent, quand ils sont dans le péché, ils ne peuvent pas être guéris parce que dans leur tête, ils pensent, c'est Dieu qui a les bras croisés et qui refuse de me guérir. Non, 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 Dieu nous a déjà donné la guérison en Jésus-Christ il y a 2000 ans. Cette guérison nous a déjà été donnée. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un cède au péché, son cœur le condamne et cette guérison qui a déjà été donnée, elle ne peut pas la recevoir. Vous voyez, c'est pour cela que l'on doit garder, que l'on ne veut pas céder au péché parce qu'on se laisse voler les bénédictions de Dieu. On se fait voler notre foi, notre assurance qui nous permettent par la foi de recevoir tout ce que Dieu nous a déjà donné. C'est ce que Jésus a dit dans Marc 11, 24, il dit, quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais si vous ne pouvez pas croire que vous l'avez reçu, pourquoi ? Parce que votre cœur vous condamne, parce que vous avez péché, vous n'avez plus cette confiance, cette assurance, cette foi et vous ne pouvez pas recevoir. Voyez, ce n'est pas Dieu qui refuse de vous guérir, de vous bénir, il vous a déjà guéri, il vous a déjà béni. Mais c'est votre cœur qui ne vous permet pas, parce que votre cœur, ce sont condamnés, ne vous permet pas de recevoir. Voyez, la condamnation ne vient pas de Dieu, mais de notre propre cœur. Et ça veut dire, on ne veut pas céder au péché. On choisit comme un fils responsable, on dit non au péché. Je ne vais pas céder au péché parce que non seulement ça nous dérobe, en fin de compte, ça ouvre la porte au diable et ça fait en sorte que le diable vient pour lui donner permission de nous voler, de nous dérouber. Ça souille, en fin de compte, notre cœur va nous condamner et on se laisse voler notre héritage, nos bénédictions. Et qu'est-ce qui se passe quand on dit oui au péché ? Ça va souiller notre conscience, c'est ce que la Bible dit, même cauteriser notre conscience. Qu'est-ce que c'est cauteriser ? Cauteriser, c'est perdre notre sensibilité spirituelle. Comme vous voyez, quand vous brûlez vos doigts, vous avez peut-être touché quelque chose de brûlant, vous avez brûlé vos doigts, vous perdez cette sensibilité. Quand vous touchez les choses, vous ne pouvez plus les sentir. La Bible nous dit, dans Intimauté chapitre 4, versets 1 et 2, il dit « Or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns sortiront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cauterisée. » Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ? Que le péché va faire, quand on continue dans le péché, vous voyez, d'abord, qu'est-ce qui se passe ? On ouvre la porte au diable. Après, on perd notre assurance, notre foi. Et on continue dans le péché. Qu'est-ce que ça va faire ? Que notre conscience, notre cœur va être cauterisé. On va perdre cette sensibilité spirituelle. On va avoir du mal à entendre le Saint-Esprit quand il nous parle. On va avoir du mal à reconnaître sa voix quand il veut nous guider, quand il veut nous montrer le chemin, quand il veut nous corriger, quand il veut nous instruire. On perd cette sensibilité spirituelle. Pourquoi ? Parce que le péché, quand on continue dans le péché, on perd notre assurance, on ouvre la porte au diable, mais ça fait que ça commence à cauteriser notre esprit. Même la Bible dit que ça va endurcir notre cœur. Oh, mes frères et sœurs, on doit s'éloigner du péché aussi plus loin que possible. On est des fils de Dieu. On est dans une fière de liberté. On est libre. Tout est permis. On est libre, mais on veut dire non au péché. Même si on sait qu'à cause du péché, Dieu ne va pas nous condamner, ou Dieu ne va pas nous punir, ou Dieu ne va pas nous rendre malades ou déclencher une catastrophe. Non, 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 ça ne vient pas de Dieu. Mais on a découvert que le péché va faire en sorte que ça va nous voler cette intimité avec Dieu. Ça va non seulement, oh hallelujah, nous voler nos bénédictions, ça va ouvrir la porte au diable, ça va souiller, cauteriser notre cœur, de sorte que notre cœur va nous condamner. On n'aura plus jamais cette assurance pour nous approcher vers le Père en toute joie et sans crainte. Non. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va endurcir notre cœur. Dans Hébreux 3, versets 13 et 15, il dit « Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » D'abord, on voit que le péché, ça œuvre par la séduction, la tentation, la séduction pour vous faire tomber dans le péché. C'est quand vous êtes tenté, vous n'avez pas péché. Vous avez le droit de dire non au péché, de résister au péché. Mais au moment où vous commencez à l'entretenir dans vos pensées, à commencer à y penser, vous ouvrez la porte, vous dites oui à cette séduction, à cette tromperie. Et qu'est-ce que ça va faire ? Que si vous dites oui au péché, il dit aujourd'hui, « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » La vérité, c'est que quand on est tenté, le Saint-Esprit veut essayer de nous guider dans la vérité, de nous montrer qui nous sommes. Nous sommes fils de Dieu, que notre position est une position de faveur, que Dieu nous a tout donné. On est juste, on est sain, on est puissant. On n'a pas besoin de s'aider au péché, car Dieu nous a tout donné. On n'a pas besoin de dire oui au péché parce qu'en Christ et avec Dieu, tout ce dont nous avons besoin, il nous l'a donné. Il nous a glorifiés. Il nous a rendus puissants. Mais quand on dit oui au péché et qu'on cède à la tentation, ça va endurcir notre cœur comme des couches d'endurcissement, petit à petit. Et le danger, écoutez-moi bien, le danger, voyez, quand on continue à dire oui au péché, parce que Dieu, il dit, il nous avertit. Le Saint-Esprit va nous mettre des feux rouges, des sens interdits, des signes d'angers. Constamment, constamment, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité va essayer de nous faire sortir de ce péché, de nous montrer la destruction du péché, de nous montrer notre justice, que l'on puisse vaincre le péché, de nous montrer quelle est notre vraie nature et de nous attirer par l'amour du Père hors de ce péché. Mais quand on continue à dire oui, oui, et qu'on ignore les feux rouges, les sens interdits et la signalisation danger, on ignore, on ignore, on ignore, on cautérise notre cœur, on perd cette sensibilité, on endurcit notre cœur et c'est possible, écoutez-moi bien, à force, à force de dire oui, oui au péché et non à cet esprit de grâce qui veut nous avertir non au Seigneur, non, 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 qu'on le rejette, qu'on l'ignore, qu'est-ce qui va se passer ? Que notre cœur peut être tellement endurci par la séduction du péché, tellement endurci, tellement tout d'un coup désensibilisé par la voix de Dieu, qu'il ne peut plus entendre ses avertissements divins, qu'il ne peut plus entendre quand le Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, essayait de l'enlever de cette situation hors du péché, il ne peut plus, et il arrive au point où il ne veut plus, il ne veut plus servir le Seigneur, il ne veut plus aller vers le, il ne veut plus d'intimité avec le Père, en fin de compte, et il arrive où son cœur est tellement cautérisé, tellement endurci, que tout d'un coup, il n'entend plus ses avertissements divins, le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, qu'il dit non au Père, oui à cette vie du péché, et qu'en fin de compte, voyez, la vérité, c'est que vous ne pouvez pas perdre votre péché, votre salut, mais vous pouvez arriver à un endroit où vous choisissez de votre plein gré de renoncer à votre salut, de renoncer à votre relation avec Dieu, de renoncer à votre adoption, comme Isso, vous vous rappelez Isso, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vendu son droit d'aînesse, il a vendu la bénédiction de Dieu, il a vendu, oh et qu'est-ce que, quand il s'est retourné pour, en disant, oh mais moi je ne veux plus, il n'y avait plus de place pour la repentance, pourquoi ? Parce qu'il avait renoncé, en fin de compte, à sa position de fils aîné, de la même manière, vous et moi, le péché, Dieu l'a effacé, il nous a libérés du péché, il nous a pardonnés du péché, mais le péché est comme on a vu comme un séducteur, comme un trompeur, comme, et c'est l'outil que le diable va utiliser pour nous séduire, nous tremper, nous mentir, pour faire en sorte qu'on se donne au péché, qu'on continue au péché, parce qu'il sait que si on arrive à cet endroit où notre cœur est tellement froid, cautérisé, vous voyez, ce n'est pas nous, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, c'est nous qui nous éloignons de Dieu, ce n'est pas Dieu qui se refroidit envers nous et qui nous rejette, c'est nous qui pouvons nous refroidir et c'est nous qui pouvons rejeter Dieu, et vous voyez la vérité, c'est que Dieu n'a pas pu, ne pouvait pas vous forcer à recevoir le salut, et de la même manière, Dieu ne peut pas vous forcer à rester sauvé, à rester son fils, à garder votre salut et votre adoption, Dieu est un Dieu d'amour, et l'amour exige que l'on soit libre, l'amour exige que l'on puisse avoir cette liberté de choisir, oui ou non, et Dieu ne peut pas, si vous voulez renoncer à votre salut, renoncer à votre adoption en tant que fils, mais Dieu ne va pas vous forcer à rester sauvé, Dieu ne va pas forcer quiconque à être sauvé et à rester sauvé. La Bible nous dit, dans Hébreu 6, versets 4 à 6, écoutez bien, il dit qu'il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste, et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté, hallelujah, la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le fils de Dieu et l'exposent à l'innominie. La parole ici, sont tombés, ça ne parle pas d'un chrétien qui est tombé dans le péché. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a fait une erreur, je suis tombé, hop, il est tombé. Non, non, parce qu'on sait qu'un Jean 9 dit que si quiconque a péché, Dieu, il est patient, il est juste, il est bon pour vous pardonner et pour vous nettoyer de toute injustice et impureté. Amen. Non, quand il parle, là, sont tombés, c'est la parole qui veut dire parapipto, c'est l'apostasie, ça veut dire qu'ils ont renoncé. C'est quelqu'un qui était sauvé et qui de plein gré de son propre choix sans être forcé et qui sait exactement ce qu'il est en train de faire, choisit de renoncer à son salut. Voyez là, dans le livre aux Hébreux, l'auteur des Hébreux parlait aux Juifs qui avaient reçu Jésus et qui tout d'un coup, à cause de la persécution et de la pression qui étaient des Juifs incroyants qui leur essaient de leur forcer de renoncer à leur salut, renoncer à leur foi en Jésus. L'auteur du livre des Hébreux dit, attendez, attention, faites attention, ne renoncez pas à Jésus, ne renoncez pas à votre salut car quiconque, et regardez un petit peu là le paramètre, regardez de qui il parle, il dit, quiconque a été sauvé, quiconque a été rempli du Saint-Esprit, quiconque est une personne mûre qui a goûté à la parole, qui a goûté, qui a été remplie du Saint-Esprit, qui a goûté au don de l'Esprit, qui a marché avec le Saint-Esprit, quiconque est une personne mature, une personne qui est ancrée, amen, dans le corps du Christ. si cette personne qui est mûre, qui est mature, qui a goûté la parole, le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, qui ont marché avec Dieu pendant un bout de temps, qui choisissent de renoncer à leur salut, il est impossible, impossible de les amener à nouveau à la repentance. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas être nés de nouveau, de nouveau, de nouveau, de nouveau. Vous voyez, vous êtes en sécurité quand vous péchez, vous ne perdez pas votre salut. Quand vous faites une erreur, Dieu ne vous punit pas, ne vous rejette pas. Vous êtes dans cette cocon de sécurité, vous dites, j'ai fait une erreur, mais ma relation avec Dieu, je peux toujours m'approcher avec Dieu, il m'aime, il me voit dans mon esprit, je lui suis agréable. Oui, j'ai fait une erreur, mais merci Seigneur, je peux toujours venir avec toi, à ne pas perdre cette intimité qu'Adam avait perdue. Oh, merci Seigneur ! Mais le problème, c'est qu'on sait qu'on ne va pas perdre notre salut, mais on veut être des fils responsables, on ne va pas s'adonner au péché, parce que ce péché est dangereux. On a vu que ce genre de personne qui est une personne mature, qui a marché dans le corps du Christ, qui comprend la puissance du Saint-Esprit, la parole, et qui comprend tout ça, qui choisit de dire non à son salut, qui choisit de rejeter son salut, il est impossible de la ramener à la répondance. C'est pour ça que ce genre de personne s'appelle l'apostasie. Ça veut dire, ce sont des personnes qui ont renoncé à leur salut. Amen. Renoncer à leur salut. Et voyez là, ça ne parle pas de n'importe qui. Ça ne parle pas d'un chrétien qui est ignorant ou peut-être charnel. Ça ne parle pas de quelqu'un qui ne comprend pas vraiment ce qu'il fait parce qu'on a tous rencontré des personnes qui ont peut-être qui se sont un peu refroidies envers Dieu mais qui, à l'intérieur, au fin fond de leur cœur, le péché, ça leur fait mal et au fin fond, ils se sentent mal mais ils sont dans un tourbillon de péché où ils se sont sentis piégés un petit peu. On ne parle pas de ce genre de chrétien incrédule ou ce chrétien ignorant ou dans l'immaturité. On parle d'un chrétien mature, quelqu'un qui a marché avec Dieu pendant très longtemps, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. C'est une personne tout d'un coup qui ne veut plus au fin fond de soi-même de marcher avec Dieu, qui ne veut plus être un chrétien et qui choisit de retourner dans le monde une fois pour toutes pourquoi ? Parce que le péché ne le dérange plus. Voyez, au fin fond, son cœur, tout d'un coup, le péché, je pêche, je prends plaisir au péché. Je ne suis plus esclave de la justice, je suis redevenue esclave ou à l'intérieur, au fin fond de moi-même, je prends plaisir au péché, je veux pécher, j'ai envie de pécher. Je n'ai plus cette conviction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, il sait quand on a franchi ce seuil où tout d'un coup, on a commis ce péché, ce péché que Dieu ne peut pas et ne peut plus pardonner, c'est-à-dire renoncer à notre salut. Oh, hallelujah ! C'est pour ça que dans un Jean, Jean parle, il dit que ce péché qui mène à la mort, c'est quoi ce péché qui mène à la mort ? Ce n'est pas un petit péché qu'on fait ici et là, non, c'est le péché de renoncer à notre salut. Alors, mes amis, mes frères et mes sœurs, je veux vous encourager à marcher libre, en sécurité, dans l'amour du Père en sachant que Dieu vous aime et marcher dans cette sphère de confiance, d'amour, motivée, dominée par l'amour de Dieu en sachant que Dieu ne va jamais vous rejeter, mais marcher en responsabilité face au péché et décision que vous prenez en sachant que je ne veux pas marcher dans le péché, je vais dire non au péché parce que premièrement, je veux glorifier Dieu, je veux aimer mon prochain, mais je sais que le péché est à la porte et son désir est toujours pour moi pour me détruire et pour faire en sorte que je m'éloigne de Dieu, pour détruire mon intimité avec Dieu, que je m'éloigne de Dieu, que je, peut-être un jour, j'arrive dans cet endroit où je renonce à mon salut, comme une grenouille qu'on a jetée dans un pot d'eau tiède, qu'on lui a mis le feu au-dessus et petit à petit, petit à petit, elle a été bouillie, elle est bouillie, vivante et elle est morte. Vous voyez, c'est comme ça le péché et on veut dire non au péché et on veut dire oui Dieu, je t'aime, je veux te bénir, je veux te glorifier et je vais marcher d'une manière digne de toi pour avoir cette intimité avec toi dans l'amour et dans la confiance. Amen, soyez béni et j'espère que ces enseignements vous ont permis complètement d'embrasser le Père et de connaître son amour et de l'aimer d'une manière comme vous n'avez jamais pu l'aimer, d'être libre du péché comme vous n'avez jamais pu l'aimer et de vivre une vie digne, pleine de gloire et pleine de puissance. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur EMCITV.com sur EMCITV.com